bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'épisode 2 de cette petite série sur la version xbox one de minecraft mon nom est hypnotic mark j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme parce que moi je le suis donc on va tout simplement faire un autre pack de textures la dernière fois nous avions testé le pack de textures dessin donc celui ci je rappelle que les packs de textures sont disponibles sur le marché xbox live ou le playstation network au coût de 99 cents us on va tester maintenant le pack de texture à ville donc un pack qui est conseillé d'après eux pour tout ce qui est construction vous je vous rappelle qu'un pack de textures permet de changer pas mal de choses donc on va commencer comme la dernière fois on va faire les blocs un parent et on va regarder ce qu'il y a de changer donc les blocs on voit déjà que les laines rouge et les panneaux sont changés ensuite on a les le bloc de diamant le bloc d'émeraude le bloc de quartz la pierre brique qui vraiment moi je trouve la glowstone qui est très belle aussi le sable le bloc d'or autre côté on a la pierre le bois de chêne le bois de sapin le bois de boulot le bois jungle la porte en bois et la porte en fer ensuite on a les feuilles de chêne les feuilles d'épessa les feuilles de boulot feuilles de jungle la bibliothèque les rails le piston je trouve très joli moi la tnt qu'est ce qui a d'accord comme une bombe c'est assez marrant la lampe qui est encore très très belle les blocs d'or si vous allez dans les mines fer la redstone le charbon le lapis lazuli le diamant on voit un gros slime là bas le cactus il n'en reste presque plus la table d'enchante les blocs de l'endor le jukebox un gros système de son j'adore les lits et qu'est ce que j'ai mis là moi les fours oui les fours regardez moi il a complètement changé la table de graphe le bloc le le coffre en fait de l'end le coffre normal la vitre du côté des petits oeufs voyez ça a changé un petit peu leur texture du côté de la nourriture comme le dernier épisode je vais laisser un petit peu je vais vous laisser un petit peu ceux qui vous veulent faire n'auront qu'à le faire et pour ce qui est d'accord ça met des vêtements comme vous voyez avec des lunettes de soleil j'adore donc ça met des vêtements donc je vais montrer par exemple le stock de fer qui est pas mal ce que j'utilise d'habitude l'épée en diams donc ça fait ça oui ça va faire à peu près la même chose pour les autres aussi ce qui est très beau moi je trouve vraiment pas dans celui là qui n'est pas là je coffre si je ne veux pas mélanger les coffres je dois faire attention donc on va juste remettre tout ce qui est là on va juste garder l'épée en fer comme la dernière fois j'adore vraiment le petit briquet là vous voyez ici comme un vrai briquet on va regarder donc c'est vraiment drôle c'est vraiment drôle on va reprendre ça parce qu'on en a pas besoin quand même casque tac 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 et voilà même chose que la dernière fois on va aller tester dans notre arène que j'ai réparé comme vous voyez contrairement à la dernière fois on va aller tester dans notre arène les différents animaux qu'on retrouve dans le jeu on va prendre l'oeuf de chaque et juste la crème de magma qui ne devrait pas être là donc on va commencer par le loup loup regarde moi c'est quand même pas mal l'occupeur qui a un petit veston c'est un ocupeur classe lui il sait faire la fête ensuite on a l'enderman qui va se faire disparaître comme l'habitude on a le pig le pigman donc le cochon zombie le pigman ensuite on a le slime qui ressemble beaucoup je fais encore des trous partout à cause du slime on a le slime ensuite on a le zombie qui lui aussi porte un habit vraiment ça il n'est pas classe ce zombie allez tu vas crever ensuite on a l'araignée je ne crois pas que celle ci c'est l'araignée normal ensuite après l'araignée nous avons le sculit on va déposer cela ensuite on va prendre cela ensuite on a l'araignée bleue qui est l'araignée qui empoisonne la plupart du temps qui nous attaques vieux là moi on a le couchon j'ai trouvé un peu plus réel à les animaux c'est pas mal on a le cube de magma que je fais apparaître dans un petit cube on va voir après à quoi qu'il ressemble pas qu'il spawne en plein de cubes comme la dernière fois on a l'oslo qui ressemble vraiment à un tigre un néopard ou quelque chose comme ça allez retourne toi bah j'ai tué on va refaire apparaître un autre d'accord vous voyez vraiment son visage maintenant vous pouvez écouter les sons des fois sa chance champimeux qui cette fois c'est encore à déjà des champignons réellement sur la crâne mais sa face elle a l'air blasé cette vache on a les villageois qui peuvent spawne en plusieurs trucs qu'on les quand on les tape ils ne sont pas contents toi tu t'échapperas pas mon cher et voilà et ensuite on a les silver fish ou les poissons d'argent je vais vraiment tout péter de toucher une fois touché c'est sûr qu'il t'attaque donc c'est plus pour ça et on va tester les derniers animaux qui nous restent à tester pour ce pack de texture le ghast allez viens ici j'ai hort ton visage d'accord encore une fois vous voyez c'est pas pour rien qu'on dit les larmes de ghast ils ont vraiment pu le faire comme l'année dernière ils ont vraiment pu donc on a la pieuvre je vais mettre moitié dans l'eau comme la dernière fois on a la pieuvre là vous la voyez mieux ici vous la voyez comme ça là comme je vous dis les animaux passifs ont l'air beaucoup plus réel moi je trouve mais bon ça ce n'est que mon simple avis on a les blazes qui ressemblent beaucoup aux blazes du dernier pack de texture le pack de texture descend le dernier lors du dernier épisode qu'on avait testé ensuite on a la vache qui a plus l'air d'un taureau qu'une vache ou d'un bœuf si vous préférez et on a le mouton mais la face du mouton fait vraiment peur et voilà les amis on a testé l'ensemble des ressources de ce texture pack je vous rappelle que ce pack de texture se nomme ah j'ai oublié le canard ah bah vous voyez là il ressemble vraiment à un canard donc les poules en fait c'est des poules mais ressemblent vraiment plus à un canard qu'une poule si vous voulez mon avis donc merci d'avoir été là j'espère que vous aimez cette petite série que je fais sur découverte des différents packs de texture je sais que plusieurs d'entre vous m'avait dit lors du dernier épisode que c'était très bien parce que on ne voit jamais les mêmes on ne voit pas les mêmes les packs de texture sont pas très connus sur les consoles ça fait plaisir de les faire de vous les faire découvrir merci d'avoir été là c'était hypnotic mark et moi je vous dis à la prochaine oui c'est seulement une vidéo d'environ une dizaine de minutes mais je vous l'ai dit ce sont des petites vidéos démonstration qui vous permettent qui permettent en fait de vous montrer ce qu'il y a d'ajouter ce qu'il ya de modifier en termes de design dans les packs de texture donc merci d'avoir été là et moi je vous dis à la prochaine allez